Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis Relax Partie 7 de Fortnite, saison 3, chapitre 3. Alors, le premier défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors, pour réaliser ce défi, vous avez trois emplacements possibles. Soit ici, au-dessus du sanctuaire, sur la colline, soit un peu plus bas dans le petit chemin de terre, juste ici, ou soit encore un peu plus bas, juste ici, près du pont. Donc moi, je vais aller juste près du petit chemin de terre. Donc on peut voir que le logo de réseau, de la liaison réseau, apparaît sur ma mini-carte en haut à droite. Donc là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement passer sur la liaison pour terminer la première étape du défi, comme ceci. Et voilà. Ensuite, le deuxième défi va vous demander d'obtenir les comptes rendus de vol de la fondation au sanctuaire. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre au sanctuaire. Et là, je vais vous montrer trois emplacements de comptes rendus de vol. Donc c'est des documents que vous allez devoir récupérer. Donc regardez bien où je passe sur le gameplay. Donc regardez, juste ici, il y en a un. Donc voilà, c'est une caisse avec des documents. Vous allez devoir en récupérer deux. Je vais vous en montrer trois. Parce que j'ai trouvé l'emplacement de trois. Donc là, hop, je ressors par où je suis rentré. OK ? Donc il y a le premier bâtiment là qui en détient un. Il y en a un autre qui se trouve juste ici. Donc hop, voilà. Juste ici, il y en a un autre. Et le troisième. Donc là, si vous récupérez les deux premiers, vous terminez le défi. Mais là, je vais vous montrer quand même un troisième emplacement. Donc c'est dans le bâtiment principal. C'est juste ici. Donc regardez, le gros bâtiment. Vous rentrez par la porte d'entrée. Vous allez sur l'escalier de droite. Et en dessous de l'escalier, il y a les documents. Donc voilà, dès que vous aurez récupéré deux documents, là, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de retrouver la fondation au monument magistral. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre au monument magistral. qui est juste ici, regardez sur le gameplay, à côté du sanctuaire. Donc rendez-vous à cet emplacement-là. Et on va voir ce qui s'y passe. Normalement, juste en se rendant au lieu dit, enfin à cet emplacement, normalement, ça devrait terminer le défi. Donc on va voir. Dès que je vais poser un pied par terre, normalement, ils vont me dire que le défi est validé. Donc on va voir ce qui se passe. Ok, boum. Voilà. Donc là, vous avez juste à vous rendre à cet emplacement-là. Ensuite, récupérez ce petit casque. Donc c'est un indice. Donc prendre l'indice. Vous prenez l'indice et là, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors pour réaliser ce défi, vous avez trois emplacements possibles. Donc vous avez un emplacement qui se trouve juste ici. Voilà, au-dessus de Kondo Canyon. Vous avez un autre emplacement qui se trouve vers ici. Donc au coin de l'île, tout près de l'eau. Et vous avez un autre emplacement qui se trouve sur le rocher, juste ici. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'aller à l'emplacement qui est juste là. Faire établir la liaison. Parce que je pense que le défi, le prochain défi est juste à côté. Donc là, regardez, on cherche la liaison. Donc normalement, ok, elle est juste devant le panneau. Donc on peut le voir sur la même, la petite mini carte en haut à droite. Voir que le logo apparaît. Donc ce que vous allez faire, c'est comme d'habitude. Pour terminer la première étape du défi, c'est de passer sur la liaison pour établir la liaison. Et voilà. Ensuite, le prochain défi va vous demander de trouver le visiteur. Alors pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller à Conte de Canyon. Donc plus ou moins par ici. Et on va aller chercher le visiteur qui normalement devrait se trouver dans ses environs. Ok, donc c'est bon, je vois où il est. Il est apparu sur ma mini carte en haut à droite. Il y a un petit point d'exclamation qui m'indique l'emplacement de quelque chose. Donc on va aller voir ce qui se passe. Et ok, effectivement, c'est un indice du visiteur. Donc le casque du visiteur. Donc vous interagissez avec ce casque pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'examiner les caméras de vidéosurveillance au bungalow fleuri. Donc le bungalow fleuri, c'est juste ici. C'est à côté de Conte de Canyon. Voilà, juste ici. Et là, à cet emplacement-là, vous avez 4 caméras à récupérer. Donc regardez, là, il y en a une. Enfin, il y a 4 caméras, mais vous devez en récupérer 3. Enfin, vous devez interagir avec 3. Donc là, il y en a une juste ici. Ensuite, il y en a un peu plus à gauche. Voilà, près des falaises. Juste ici. Donc ça, c'est la deuxième. Ensuite, il y a la troisième qui est au début de la ville. Enfin, du petit morceau de ville. Alors, je ne sais pas pourquoi, si ce n'est pas modélisé. Mais voilà, c'est comme ça. Donc là, il y en a une troisième. Donc là, si vous interagissez avec les 3 que je vous ai déjà présenté, vous aurez terminé le défi. Je vous en montre quand même une quatrième, voilà, qui est juste ici, regardez. Voilà, la quatrième caméra. Donc au total, il y a 4 caméras, mais vous devez juste interagir avec 3 caméras pour terminer le défi. Et quand ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors, pour réaliser ce défi, vous avez 3 solutions, comme d'habitude. C'est 3 emplacements qui se trouvent à la bamboche. Donc il y a un emplacement qui se trouve ici, plus ou moins. Voilà, il y a un autre emplacement qui se trouve à côté de la sortie gauche de la bamboche. La bouche d'égout, quoi. Et le dernier emplacement, c'est juste ici, en dessous de la bamboche, à l'entrée principale. Donc moi, je vais me rendre à l'entrée principale qui est juste en dessous de moi, pour établir la liaison. Donc on peut déjà apercevoir le petit logo de la liaison qui apparaît sur ma mini-carte. Alors, par contre, je ne sais pas. Là, par contre, je ne le vois pas. Ah, il est plus derrière. Ah, il est là. Il est là. Il est juste là. Parfait. Donc il y a l'entrée qui est là, de la grotte. Et il y a la petite liaison qui se trouve juste ici. Donc pour terminer le défi, vous passez dessus et vous aurez terminé la première étape du défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander de danser sur la piste de danse principale de la bamboche pendant 5 secondes. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à la bamboche. Donc juste ici, sur le gameplay. Boum. Hop. Par contre, n'atterrissez pas près de la tête de nounours. Passez dans le petit trou, là, juste ici, dans la grotte. Parce que la piste de danse est tout en bas. Donc vous passez dans ce petit trou dans la grotte. Ensuite, regardez juste ici, quand vous êtes dans la grotte, il y a une piste de danse avec une boule disco et des platines juste en face. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est vous mettre en plein milieu, juste en dessous de la boule disco. Et vous allez taper une petite danse pendant 5 secondes. Donc là, j'ai fait une émote. Mais faites une émote qui dure au moins 5 secondes pour être sûr de valider le défi. Donc là, moi, je fais une petite danse. Normalement, au bout de 5 secondes, ça devrait valider votre défi. Et comme ça, vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de regagner des PV ou du bouclier en détruisant des barils de bleuvage à la bamboche. Donc, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à la bamboche. Et moi, ce que je vous conseille, c'est directement d'aller dans la grotte. Parce que dans la grotte, vous allez voir qu'il y a vraiment plein, plein, plein de barils de bleuvage un peu partout. Donc là, il n'y en a pas forcément ici. Voilà, là, il y en a un. Donc, ce que vous allez faire, c'est en fait le détruire. Et là, boum, ça m'a donné 10 de bleuvage. Et ce que vous allez faire pour terminer le défi, c'est d'obtenir 30 de PV, soit 30 de PV ou soit 30 de bleuvage. Et regardez, ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 barils. Là, 8, 9. Enfin, franchement, il y en a vraiment, vraiment, vraiment partout. Donc, normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué. Normalement, regardez, si je détruis 3 barils, ça me fait un total de 30 bleuvages. Hop, là, je suis à 20. Là, je vais en détruire 2 d'un coup. Donc, comme j'en ai détruit 2 d'un coup, ça m'a donné 22 shields directement. Donc, voilà. Je pense que même si vous construisez là comme ça, ça vous donne du shield aussi. Mais il faut être en mode construction. Donc, voilà, dès que vous aurez obtenu 30 de bleuvage ou 32 PV grâce aux barils dans la bomboche, là, vous aurez terminé le défi et vous aurez débloqué les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de trouver un indice permettant de retrouver l'onérisme. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à la bomboche. Donc, regardez, vous passez par le gros trou en plein milieu de la bomboche. Donc, juste ici. Voilà. Et ensuite, vous allez suivre le même chemin que moi. Donc, vous rentrez par ici. Et là, vous allez voir qu'il y aura un indice pour retrouver l'onérisme. Donc, l'onérisme, hop, vous avez la petite pioche qui se trouve juste là. Vous devez interagir avec cette pioche pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors, pour réaliser ce défi, vous avez cinq solutions cette fois-ci. Donc, vous avez un emplacement pour établir la liaison qui est juste ici, près de la bomboche. Donc, plus ou moins par ici. Il y a un autre emplacement qui se trouve, comme d'habitude, à la sortie de l'égout juste ici. Voilà. Un autre emplacement à l'entrée de la bomboche. Donc, que j'ai eu juste ici. Juste ici. Voilà. Alors, moi, je vais aller à l'entrée de la bomboche. Il y a un autre emplacement qui se trouve à côté de la cascade de réalité. Donc, plus ou moins par ici. Et il y a un autre emplacement qui se trouve juste ici, sur la route. Donc, voilà. Alors, moi, je vais aller à l'entrée de la bomboche. Parce que, ben, ce sera plus simple pour moi, je crois. Hop. Donc, on peut le voir. Il est juste ici, juste en dessous de moi. On peut le voir même sur la petite mini-carte. Donc, l'entrée est là. Voilà. Il y a des camping-cars. Donc, ce que vous faites, c'est que vous passez dessus pour valider la première étape du défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander de parler à Sven, la sentinelle des sept. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre juste ici sur le gameplay. Donc, c'est à côté de la bomboche. Donc, juste ici, à cet emplacement-là, il y a un PNJ. Donc, un personnage non jouable qui s'appelle Sven. Et que vous allez pouvoir interagir avec. Donc, regardez. Hop. Il est juste là. Donc, ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est tout simplement parler à ce personnage. Voilà. Vous continuez la conversation. Vous enchaînez la conversation. Et normalement, dès que vous lui aurez parlé une fois, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de parler à Svenja, la sentinelle des sept. Alors, pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre juste ici, à côté du sanctuaire. Donc, sur cette petite île, derrière le monument magistral. Voilà. Juste ici. Regardez. Il y a Svenja. Donc, c'est un PNJ, personnage non jouable, que vous allez pouvoir interagir avec. Donc, pour terminer le défi, vous avez juste à lui parler. Vous continuez la conversation. Voilà. Voilà, comme ça, vous lui parlez plusieurs fois pour être sûr de valider le défi. Et dès que ce sera fait, là, vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de trouver un indice permettant de retrouver l'institution. Alors, pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre ici, à l'Asile Egon. Et là, vous allez voir qu'il y aura un indice qui vous attend. Donc là, normalement, il se trouve juste en dessous de moi. Il est peut-être sur la petite île, là. À un côté, en bas à gauche du bateau. Comme on a envie, il doit être là. Voilà. Parfait, il est là. Et voici l'indice permettant de retrouver l'institution. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc vous allez devoir interagir avec pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis. Relax, partie 7 de Fortnite, saison 3, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace !